Salut les chevaliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, la série des astuces de l'expert et pour ça je suis accompagné aujourd'hui par notre GM chez Enigma notre fameux chion qui nous apprend beaucoup beaucoup de choses sur le jeu et qui a accepté, je le remercie mille fois, de bien vouloir nous partager ses astuces et justement les différentes choses qui font qu'aujourd'hui il excelle sur ce fameux jeu qu'on apprécie qui est Saint Seiya Legend of Justice donc il est avec nous, salut chion Salut tout le monde Voilà merci encore mille fois à toi de bien vouloir partager toutes ces astuces et on va commencer cette première série sur l'épreuve de guildes à savoir Kiki qui peut, je crois, tu me dis si je dis des bêtises, être à peu près similaire au niveau des compos qu'on va voir aujourd'hui à l'épreuve du Grand Pop Ouais à peu près la même chose Ouais dans les grandes lignes on va être à peu près similaire Alors pour présenter rapidement chion on est donc sur, tu es le gemme aujourd'hui d'Enigma t'as plus de 120 millions de puissance au niveau du jeu on va aller rapidement voir où tu en es tu me disais que t'avais donc ça y est terminé le chapitre 35 donc t'es déjà sur l'étape 36 au niveau de l'aventure on est à plus de 800 étages terminés sur un autre dimension et puis bon bah je parle pas de tous les autres éléments là on voit la très très jolie composition que tu peux avoir au niveau des chevalets souvent utilisés bon on est beaucoup à aimer ou on aurait aimé avoir à peu près quelque chose de similaire mais voilà c'est ce qui fait aussi que chion est l'expert et qu'aujourd'hui va nous partager son mot donc on va aller se retrouver alors principalement avec des screens je vais poser un certain nombre de questions à chion et puis lui il pourra bien sûr abonder dans ce sens là l'idée d'aujourd'hui c'est de vous partager ses astuces pour optimiser vos résultats sur Kiki et l'épreuve du Grand Pop avec pour objectif de récupérer un maximum de ressources qui vont permettre bien sûr de faire progresser vos chevaliers avant de démarrer et qu'on aille voir tout ça avec chion je vous rappelle que si votre compte est lié à Google, Facebook, voire même iOS vous pouvez faire des grosses économies avec Aptoids c'est minimum 35% de réduction sur tous vos achats avec le cashback inclus et puis ça peut monter au-delà avec les événements qu'il peut y avoir chaque mois et le statut VIP vous avez une vidéo qui vous explique tout comment faire en 5 minutes vous trouverez le lien en description et puis moi je me tiens à votre dispo si bien sûr vous avez des questions allez un grand merci à Chion, merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de Kiki et du Grand Pop c'est parti alors on se retrouve ensemble les chevaliers pour justement partager les astuces de l'expert sur l'épreuve du boss de guilde à savoir Kiki et le Grand Pop et donc Chion a fait un gros travail de préparation pour vous proposer différentes teams qui va nous expliquer au fur et à mesure avec justement quelques screens de dégâts et partager toutes les astuces que vous soyez en tout début de partie ou vraiment en fin de jeu de pouvoir justement optimiser votre team en conséquence et donc espérer récupérer les plus grosses récompenses donc Chion, voilà la première team que tu nous recommandes alors cette team là elle est un petit peu moins optimisée qu'avec Chion car le bonus de couleur il est moins important mais elle va très bien on n'a pas forcément comme tu dis le fameux bonus avec par exemple trois éléments feu ou trois éléments par exemple terre c'est ça c'est ça ok qu'est-ce que, là donc s'il y avait possibilité tu partirais plutôt sur Shaina j'imagine à la place de Milo c'est ça ? c'est ça ok alors pourquoi ces chevaliers sont recommandés si on doit reprendre vraiment imaginons on a un early game qui a commencé il n'y a pas très très longtemps qu'est-ce que peuvent apporter ces différents chevaliers en combinaison sur Kiki pour toi ? donc en fait on aura Alliolia qui va apporter la décharge électrique avec Shun ok Shun qui va accueillir la vitesse d'attaque de la team il y aura Asterion qui va fournir du buff donc les trois persos là ils vont être là pour burst les dégâts de la team ok il y aura Allioloth et Milo pour DPS d'accord ce que tu appelles bursté c'est vraiment boosté d'une certaine manière c'est ça si je comprends bien ? oui c'est ça ok donc en plus de faire des dégâts ils vont chacun que ce soit Asterion, Shun ou Alliolia apporter un plus à l'ensemble de l'équipe et puis Allioloth et Milo vont être là vraiment pour eux faire du DPS c'est à dire faire un max de dégâts ça c'est vraiment la première team que tu pourrais recommander et si on a une Shaina plutôt bien up même si là on part du principe qu'on est en début de jeu c'est peut-être elle qui prendrait la place de Milo pour cette compo c'est ça après c'est vraiment la blague de la team c'est d'avoir deux DPS et trois persos qui sont là pour buff ok ça marche donc ça c'est vraiment la première deux DPS et trois persos qui sont là pour buff et idéalement s'ils peuvent faire du dégâts en plus ce qui est le cas aussi d'Alyolia, Shun et Asterion c'est un plus donc deuxième team que tu nous proposes c'est la même finalement comme on s'est dit mais on sort Milo ça c'est un petit cran au dessus que celle que tu présentais juste avant ouais je pense qu'elle sera un peu meilleure justement grâce au bonus de couleurs ouais on doit peut-être gagner quoi c'est 20% d'attaque 20% de PV non je sais plus avec trois trois feux deux terres ça doit être dans ces eaux là je crois que c'est 10-10 je crois 10-10 15-15 même ouais c'est plutôt d'accord 15-15 ok donc là ouais 15 ça commence à peser évidemment au niveau de l'assurabilité et des dégâts qu'on peut être amené à faire donc là c'est finalement la team la plus opti en early game pour toi elle est pardon après elle est assez facilement accessible oui c'est ça voilà Shaina on est quand même sur un chevalier argent tout comme Asterion et après on a des chevaliers d'or bah Yolo sont là assez rapidement au début tout comme Alyolia et puis bah Shun avec les flèches qui arrivent assez rapidement également ok super là on commence à rentrer dans des teams un peu plus avancés donc finalement on sort Asterion et puis on rentre enfin on sort Asterion et Alyolos et on rentre Shun et Poséidon donc un Poséidon aura un des PS un peu plus important qu'Alyolos le bonus là il va passer du coup à 4 4-1 oui parce qu'il est considéré comme feu du coup il prend n'importe quel élément qu'il arrange ensuite cette compo là elle va être plus efficace sur Kiki car Shun lui permet pas de protéger les contrôles du grand pop d'accord alors qu'est ce que Shun apporte lui c'est vraiment la survivabilité là finalement parce que là lui il apporte pas les buffs en tout cas au niveau dégâts il fera pas des dégâts comme Asterion lui ça va plutôt être pour la protection de la team du coup ? du coup là on a pas encore parlé trop de comment dire des armures tout ça qu'il faut avoir et en fait Shun ça va être avec sa Constellation 9 en fait chaque fois qu'il perd 20% de PV il fournit une couche de buff qui fournit 8% d'attaque et de la vitesse d'attaque et c'est cumulable jusqu'à 5 couches d'accord quand il va empiler les couches sur les adverses et coéquipiers son buff en fait va être plus puissant que le buff d'attaque d'accord donc pour toi effectivement si je comprends bien Shun est utilisable sur Kiki à condition qu'il soit en Constellation 9 avant finalement il a pas grand intérêt ? euh ouais ok donc là on sera en gros les copains là c'est comme dit Shun c'est l'astuce ben justement Shun on l'intègre que s'il est Constellation 9 sinon on va garder Asterion dans la compo actuelle mais sur Kiki si on a un Shun en Constellation 9 on va le préférer à Asterion si je résume bien c'est ça ok bon ben moi par exemple j'en suis pas à Stade parce que mon Shun n'est pas encore Constellation 9 mais je me note pour la future intégration on continue c'est vraiment même team sauf que cette fois-ci Asterion c'est ça la place de Shun ? c'est ça donc cette team là il marche très bien sur Kiki ou sur le Grand Puff ok pour le Grand Puff il faut que Asterion ait son armure 30 pour protéger les confusions oui c'est ça qui peut poser de gros soucis donc là il faut une armure 30 pour vraiment tirer pleinement le potentiel d'Asterion sur le Grand Puff c'est ce que tu dis d'accord ok et donc là ça marche aussi bien sur Kiki même si là l'armure 30 a moins d'intérêt finalement sur Asterion mais c'est une team qui est assez polyvalente finalement qu'on peut faire sur les deux et avec un petit plus par rapport à Shun si on a l'armure 30 sur le Grand Puff exactement ça marche alors là on rentre dans le plus lourd puisqu'on retrouve Pandora à la place de Poséidon alors pourquoi Pandora pour toi ? Pandora en fait est l'un des pièces plus important que Poséidon sur les boss ça peut être surprenant parce que c'est un perso de soutien ouais c'est ça mais en fait c'est avec Radamante et les deux millions en ligne alors on t'a pas bien entendu avec Radamante pardon ? avec Radamante pendant que c'est une guerre alors ça coupe un tout petit peu avec Radamante désolé je te le fais répéter pas de problème donc avec Radamante Pandora c'est actuellement les deux meilleurs damage dealers qui sont plus lents sur le jeu quoi ? d'accord sur la partie PVE Boss ? c'est ça d'accord ok c'est vrai que Radamante moi le premier quand on était amené à parler des nouveaux chevaliers on avait la tendance à comment ? à plutôt dire bah à squeezer si vous voulez plutôt aller pousser sur parce qu'Athena GC je crois qu'à l'époque n'était pas encore sorti mais bon Radamante est loin d'être un chevalier inutile d'ailleurs comme la plupart des dark and light donc là on est sur une compo qui commence à bien peser hein c'est pas un perso que je conseillerais à tout le monde d'aller pull parce que justement il va être vraiment orienté pour les joueurs qui veulent pousser les dégâts sur les boss quoi ou les preuves de la DS quoi d'accord ouais c'est vraiment très très spécifique à la différence de certains chevaliers comme Poseidon et Athéna GC qui sont beaucoup plus polyvalents finalement c'est ce que tu veux dire ? Radamante actuellement tu ne le retrouves ni en PVP ni en PVE il ne rentre pas dans les comptos en fait ouais ouais il est vraiment très très ciblé quoi donc là on retrouve justement alors Pandora si je dis pas de bêtises est beaucoup plus polyvalente que Radamante mais elle commence déjà à choisir entre les Poseidon à apporter un vrai plus pour toi il y a des conditions de constellation d'armure pour vraiment commencer à la sortir et à la tester sur Kiki ? une fois qu'elle est l'armure à 30 par contre la constellation est obligatoire pour toi obligatoire c'est niveau 9 c'est ça ? euh non pas forcément en fait mais c'est surtout son armure qu'elle a besoin pour les DPS d'accord donc obligatoire de toute façon arriver à ces stades là c'est de l'armure 30 minimum quoi ? euh non Aldiolia il est jouable à 10 pour l'armure c'est plus sa constellation qui est importante après elle est plus indispensable dans la team en fait si je devais dire les constellations les plus importantes ça serait du coup Chion dans l'autre compo et ici il y a Shun qui permet d'avoir 5% de bonus sur ses buffs et des buffs et euh Shun Shun aussi en constellation aussi Shun ? ouais après c'est comment dire c'est pas non plus pour tout le monde parce que moi c'est un perso qui va être seulement utilisé comme radar sur les boss et c'est ça c'est qu'après c'est forcément au détriment d'un autre chevalier qu'on pourrait utiliser ailleurs donc ça peut être compliqué alors autant Shun on est sur un chevalier beaucoup plus polyvalent donc à la limite lui c'est peut-être la priorité si je comprends bien là dans tous ses compos d'aller pousser sur l'armure 30 et constellation 9 oui ok ouais donc c'est important c'est ce que nous disions hein vous voyez évidemment tous les persos on aurait tendance à vouloir les pousser armure 30 constellation 9 mais il y a quand même des priorités à avoir et il y a vraiment cette réflexion et la question à se poser est-ce que c'est un chevalier qui va être suffisamment polyvalent pour que je le priorise par rapport à un chevalier comme Shaina qui est une excellente un excellent chevalier mais qui a vraiment cette particularité à se à être vraiment très axé sur les boss et qui va perdre quasiment tout son intérêt dans beaucoup d'autres domaines de jeu là on continue et on retrouve le Shun donc finalement sur cette compo là à la place donc de de Astéryon sur la partie précédente comme tu l'as dit c'est lui c'était constel 9 hein c'est ça c'est ce que tu disais pour Shion ou c'était armure 30 j'ai un doute ouais constel 9 ok bon donc en gros on a constel 9 on va privilégier Shion à Astéryon et dans tous les cas de toute façon Astéryon on va plutôt le prioriser lui sur le grand pop c'est ça je me pose des questions pour être sûr d'avoir bien retenu donc ça marche et là donc on retrouve le fameux Radamand dont tu parlais donc qui pour toi va apporter un vrai plus hein en terme de dégâts euh ouais ça va être celui qui fait le plus de gommage quoi sur les boss quoi sur les boss quoi donc il va prendre finalement la fameuse place de Shaina qu'on va tous utiliser pendant longtemps et puis bah quand Radamand aura suffisamment d'ampleur lui pareil constellation, armure, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui va faire qu'il va vraiment faire des grosses différences ? euh... je sais que dans la guide il y en avait une personne qui le devait Radamand et euh... je me suis pas vraiment penché dessus quoi j'ai même pas j'ai l'air prêté ou quoi donc euh... je saurais pas répondre s'il faut son armure 30 ou... c'est une partie d'accord donc ça c'est peut-être à pousser mais je pense qu'à ce stade là on aura déjà un Radamand qui a quand même quasiment toutes ses étoiles ou en tout cas minimum celle qui débloque les ariashiki c'est ça ? donc là on aura le temps de voir après je pense euh... normalement le CAAGC qui va arriver il va performer sur les boss donc euh... comme Radamand il y a peu de personnes qui ont été pougles dessus euh... je pense que CAAGC il pourra prendre sa place aussi et un CAAGC qui a priori sera beaucoup plus polyvalent puisqu'on est nombreux à l'attendre euh... il a l'air de... il est quelquefois là sur le test de l'épreuve du chevalier là où l'épreuve d'Hadès euh... euh... pardon sur le... lorsqu'on a un nouveau chevalier euh... c'est vrai que ça on voit hein... on voit ça donne envie ok et là donc euh... bah toujours la variante hein finalement qu'on retrouve euh... ici si je dis pas de bêtises entre bah euh... euh... comment dire euh... le Grand Pop où on va plutôt bah remplacer Chion par euh... par Astérion ok euh... on va... on va commencer à... arriver sur la notion de dégâts donc toi tu disais que... on le sait on a différents caps surtout quand on arrive à un certain niveau moi j'ai regardé je suis un peu en dessous de... de 2 milliards si je dis pas de bêtises euh... euh... les caps ensuite c'est euh... euh... c'est euh... c'est euh... euh... 1919 bien vu euh... merci Chion donc là on voit qu'effectivement bah là lune des teams qu'on a présenté tout à l'heure qui est pas la team la plus early game commence à... à peser avec un un chiant euh... 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 en comment dire um... en... en console 9 là, la différence c'est avec Pandora on voit la différence qu'est-ce qu'on a, on a toujours Ayolia, Shun, là on a Shaina aussi, donc là c'est vraiment le trio qu'on retrouve partout Astéryon qu'on n'avait pas ici mais on l'a vu, la différence entre Astéryon et Chion et Pandora et on arrive sur cette team aux 10 milliards on voit que le niveau de résonance est un peu plus haut après, je peux rajouter aussi pour les boss il faut des architectes il ne faut pas hésiter à mettre épée d'or sur les personnages qui vont faire le plus de dégâts donc pour ceux qui ont débloqué 4 emplacements il ne faut pas hésiter à mettre 4 épées d'or donc en priorité sur les 2 DPS, donc là en l'occurrence ça serait Shaina et Pandora et ensuite Shun et Paldiogia ouais donc c'est pas parce que c'est un chevalier assistant Pandora qu'on ne va pas lui mettre finalement cette fameuse épée d'or qui va optimiser les dégâts sur les boss c'est ce que tu dis exactement en fait l'épée d'or a un bonus qui permet d'augmenter l'attaque des chevaliers en fait sur la durée du combat donc plus le combat va durer plus les dégâts vont être l'attaque va être importante et comme là c'est des combats qui durent 1 minute 30 à la fin du combat sur une team un peu plus classique on retrouve donc forcément misé sur Poséidon Aïolos peut trouver sa place finalement à la place de Poséidon oui ça marche alors là on a un petit peu plus petit on a 6.7 à peu près dans les mêmes logiques ouais on voit qu'on est assez similaire là avec Chion à la place d'Astérion 6.714.000 et on voit que Chion ouais c'est intéressant parce que là on voit qu'à un niveau de résonance identique on a Chion qui permet d'apporter quasiment 10% de plus de dégâts par rapport à un Astérion un petit peu à peu près similaire ah c'est intéressant ces screens vraiment c'est cool ce que tu as pu apporter en plus alors là on se retrouve justement avec Radamante sur un niveau de résonance à 383 et on voit ce que Radamante peut apporter plus de 3 milliards de dégâts lui tout seul est-ce qu'il prend pas quelque part pour toi la place justement en termes de dégâts bah regarde une Shaina là qui a 1,8 milliard quand là elle arrive à elle plafonne à 9,712 millions disons que là sur le screen on peut voir que Shaina elle a pas beaucoup de Raria ah oui je dirais elle est 8 je crois je crois qu'elle a pas fait énormément de dégâts ouais alors que là elle est A14 ouais effectivement t'as raison ça peut l'expliquer mais parce que finalement Radamante prend pas la place des dégâts des autres il va vraiment les cumuler d'une certaine manière c'est ça ouais c'est cumulé donc du coup là tu vois normalement Radamante on voit qu'il a fait énormément de dégâts par contre tu vois sur le reste de la team on peut constater que Shaina tu vois les dégâts qu'elle a fait par rapport aux autres screens ils sont un petit peu bas ouais c'est ça ouais c'est assez surprenant de voir que Shaina est quand même en général plutôt dans les hauts du tableau et là elle en fait à peine plus qu'à Iolia en rapport même que Asterion et Shun on continue donc avec on retrouve Pandora là là ça y est on arrive aux 10 milliards est-ce que c'est pas la team qu'on a vue tout à l'heure non je sais plus Pandora, Iolia, Asterion, Shun, Shaina si je crois qu'on a déjà vu cette team alors c'est peut-être une autre version en termes de dégâts mais on retrouve une Pandora au sommet de sa forme avec les 4 milliards et puis peut-être le petit dernier là on est sur un level de résonance un peu plus bas puisqu'on arrive à 383 on retrouve Pandora et on voit que ouais le binôme Pandora Shaina apporte un vrai plus et encore là elle était même pas full étoile Pandora ouais elle est que 14 et on voit que le DP c'est plus haut que Shaina qui elle est full elle est full bon c'est cool donc si je dois essayer de résumer un peu tout ce que tu nous partages aujourd'hui je suis en par rapport aux fameuses astuces de l'expert c'est que déjà on a un noyau dur qui tourne autour de Shun, Iolia quoi qu'il arrive et après on va intégrer Shaina dans la plupart des cas Shun, Iolia, Shaina après on a des variantes entre Astéryon et Shion donc si Shion est en constel 9 on va privilégier Shion sur Kiki et Astéryon quoi qu'il arrive ça va plutôt être pour le grand pop pour justement éviter de prendre la fameuse confusion jusqu'ici tu me dis si je me trompe non c'est exactement ça ça marche après on a donc au niveau des DPS Ayolos qui est peut-être le plus accessible dans un premier temps peut-être un cran au dessus Poseidon et puis un cran encore au dessus Pandora et enfin pour terminer Shaina donc elle la seule condition finalement pour qu'on la fasse sortir des différents teams c'est quand on va avoir un Radamante suffisamment avancé c'est ça et encore si tu as Radamante que tu n'as pas Pandora tu vas mettre Shaina en deuxième donc là tu mettrais Radamante à la place de Poseidon finalement oui ok ça marche si je résine l'ordre sur les DPS ça serait Radamante Pandora Shaina et ensuite Poseidon ensuite Ayolos Milo d'accord oui c'est vrai qu'on en a oublié Milo pour les early games c'est important le placement que tu nous donnes puisque du coup tu nous parles de DPS finalement dans ces 6 là on va privilégier l'ordre que tu nous as donné j'essaie de le répéter pour être sûr d'avoir un oublié Radamante en 1 Pandora en 2 Shaina en 3 Poseidon en 4 ou l'inverse peut-être Milo en 5 Ayolos en 5 et Milo en 6 c'est ça ok bon donc avec ça on a toutes les clés pour normalement aller optimiser nos résultats alors vigilance évidemment aux armures aux constellations que vous allez privilégier oublions pas que Shaina est quand même très importante sur les boss mais est vraiment efficace quasiment que sur les boss là où par exemple si vous misez sur un Poseidon vous allez voir un chevalet beaucoup plus polyvalent qui va pouvoir s'utiliser dans pas mal d'endroits on peut dire la même chose par exemple de Shun donc il va falloir bien réfléchir à tout ça mais en tout cas personnellement moi j'y vois déjà beaucoup plus clair sur les choix qu'ils sont à faire est-ce que toi tu avais peut-être d'autres petites astuces qu'on n'aurait pas abordées quelques conseils à donner aux joueurs qui nous écoutent il y a Astérian pareil ce sera un personnage polyvalent donc il ne faut pas hésiter à lui mettre son armure 30 il va aider pendant un bon bout de temps en story ah ouais donc même en story le fait de mettre un armure 30 il va pouvoir justement apporter un gros plus ensuite on peut parler aussi des paliers de récompense donc il y a un palier il me semble c'est vers 500 millions après c'est 1 milliard 2 milliards 5 milliards 10 milliards donc c'est pas la peine de s'embêter tous les jours à faire des trials quand on passe un palier parce qu'on ne passera pas le palier suivant du jour au lendemain mais du coup comment dire essayer de retenter de temps en temps après avoir pris un petit up toi tu conseillerais de retenter quand on s'approche du palier suivant parce que c'est vrai que chose importante à préciser que ma Dichon offre tout à l'heure c'est qu'entre deux paliers les récompenses sont exactement les mêmes donc quand vous êtes entre 2 et 5 milliards par exemple que vous fassiez 2 milliards ou 4 millions 999 millions etc vous aurez les mêmes récompenses donc ce que tu nous dis là c'est plutôt de dire quand je viens juste de dépasser par exemple les 2 milliards je vais éviter de prendre le risque de faire moins je vais plutôt faire du balayage et j'attendrai un peu plus tard quand j'aurai un peu plus progressé pour essayer d'aller tenter les 5 milliards c'est ce que tu nous dis ouais c'est ce que je conseille parce que c'est un petit peu pénible quand même à chaque fois de refutcher tous les arrières pour essayer d'optimiser sa team changer les choses les artefacts moi ça m'embête un peu de le faire tous les jours donc je sais que c'est pas la peine pour faire un petit peu mieux sur un score et pas avoir de récompense supplémentaire qui apporte pas un plus donc c'est intéressant à faire de temps en temps à pousser mais vraiment dans un objectif d'essayer de passer un cap et pas à faire au quotidien c'est vraiment ce que tu nous dis ok super donc ça c'est un élément important je te remercie de le rajouter parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément parlé aussi des récompenses c'est quand même le nerf de la guerre on fait du boss mais c'est parce qu'on veut aussi des récompenses derrière tu voyais peut-être autre chose à rajouter sur les petites box je pense 2 milliards c'est déjà un beau score le 5 milliards il est déjà assez dur à atteindre c'est vrai qu'en l'état moi je suis un petit peu en dessous de 2 milliards donc je vais essayer de trailler pour les passer grâce à tes conseils précieux mais le gap paraît important entre 2 et 5 effectivement et après sinon ce que je peux conseiller aussi c'est au niveau des personnages de près c'est justement de prendre éventuellement un personnage qui peut aider sur l'épreuve de boss un personnage qui va aider plus dans la story ou à nos heures dimensions et après vous pouvez prendre un dernier personnage par exemple qui va vous aider dans les labyrinthes c'est pas la peine de cumuler 3 persos pour la story puisqu'on peut en utiliser qu'un donc autant essayer d'en prendre un pour les boss et ils vous aideront aussi pour l'épreuve de la DS c'est vrai que pour les early mid game de ce que tu dis finalement il y a beaucoup de monde qui demande des Shaina c'est ça parce que du coup on sait qu'on va l'utiliser sur Kiki sur le grand pop et puis et puis également on en reparlera dans un autre épisode l'épreuve l'épreuve des chevaliers ouais c'est ça surtout en plus pour les joueurs qui n'ont pas forcément énormément de cartes il ne faut pas hésiter par exemple à demander même si la personne qui vous prête le personnage elle puisse mettre tel artefact ou des cartes qui vous permettront de performer donc là ça c'est vraiment quand vous avez des contacts on va dire privilégiés avec vos amis qui peuvent vous prêter des chevaliers peut-être leur demander déjà de faire les modifications avant qu'ils acceptent de vous prêter le chevalier c'est ça comme ça après ça reste toute la semaine de la même manière même si le joueur qui l'a prêté fait lui des modifications de son côté ouais parce qu'on voit vraiment les différences quand même avec les artefacts et les herbeaux c'est des gros go-hab comme tu disais qui peuvent faire des grosses différences au goût ça c'est des éléments importants à prendre en ligne de compte les prêts de chevaliers essayer d'avoir les contacts privilégiés avec certains de vos amis pour qu'ils puissent vous les mettre dans les meilleures conditions avant de vous les prêter tu voyais encore autre chose non je pense je pense avoir fait le tour écoute ouais effectivement on a fait un gros gros balayage on a parlé des différentes compos en fonction de l'avancée dans le jeu qui pouvaient se remplacer par qui l'intérêt des constellations et des armures pour certains chevaliers pourquoi spécifiquement aujourd'hui sur Kiki et sur le grand pop puisqu'on était vraiment focus là dessus on a parlé des prêts on a parlé des récompenses évidemment des artefacts et des arias qui sont en lien aussi avec les chevaliers écoute moi j'ai appris plein de choses Chion déjà à titre perso donc déjà un grand grand merci j'espère que vous qui regardez cette vidéo en avez appris aussi beaucoup j'en doute pas au moins une chose peut-être peut-être pas pour certains qui sont les plus experts et je pense à à certains évidemment de la team Enigma qui discute très souvent avec Chion qui sont aussi très avancés mais je pense que la plupart on a apporté vraiment on a appris pas mal de choses sur ce sujet donc Chion mille merci à toi de rien c'est un plaisir de t'avoir et puis bah écoutez on va probablement si Chion est d'accord le retrouver dans d'autres épisodes du mot de l'expert du conseil de l'expert enfin bref on verra comment on l'appellera mais sur des domaines de jeu bien spécifiques on parlera d'aventure on pourra parler pourquoi pas des artefacts des arias alors je vais être très clair certains secrets de fabrication resteront internes à la guilde ça c'est des sujets importants surtout c'est ce que nous partagez Chion au niveau du PVP et ça se comprend par contre il y a pas mal de choses qu'on peut partager de manière générale et sur lesquelles on va être amené à revenir on verra à quelle fréquence évidemment en fonction des disponibilités de Chion puisque c'est lui qui avant tout va nous partager ses astuces donc merci à toi Chion merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avant qu'on se quitte je vous rappelle les moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre ou le lien avec des payeurs et puis si vous voulez faire des économies vous avez Aptoil comme je vous le rappelle souvent dans chaque vidéo vous avez déjà très nombreux à avoir sauté le pas et la vidéo qui vous explique tout ça est en description allez nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Sainte et la légende de justice d'ici là portez vous bien ciao les chevaliers ciao